Le plan économique est un vrai désastre. On vient de dépenser à peu près 7 milliards sur rien. Pourquoi ? Parce que Derry a besoin de donner de l'argent à ceux qui votent pour lui, c'est-à-dire les familles avec de très nombreux enfants. Professeur Élise Brézis, bonjour, Bokertov. Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité ce matin pour essayer de nous donner votre avis sur ce qui s'est passé hier soir, c'est-à-dire sur la présentation par le professeur Ronny Gamzou de son plan de lutte contre le coronavirus avec différents points. Je voudrais que vous nous donniez votre avis. Vous êtes satisfait, rassuré par la prestation de Ronny Gamzou et par ses intentions ? Alors, c'est une personne qui effectivement vous donne confiance. De ce point de vue, c'est très clair. Mais ce n'est pas la question. La question, si vous vous rendez compte, c'est que son plan n'est très différent du plan qui avait été proposé par Bennett, mais qui est une personne politique, juste avant Pessard. Donc, il n'y a pas de grande différence. Et pourtant, j'ai espoir que ça pourra marcher, parce que nous comprenons maintenant qu'il ne faut pas toujours des très grandes choses pour réussir, mais nous savons maintenant de théories en économie que des fois, des toutes petites choses ont un effet très important. Comme quoi, par exemple ? Une chose qu'a rajouté Gamzou par rapport à Bennett, c'est la transparence et le fait de dire « faites-moi confiance ». Parce que sinon, si vous regardez son plan, ce n'est pas très différent de ce qui avait été fait. On a tous maintenant très bien compris qu'il faut porter un masque, qu'il faut du distancing, qu'il ne faut pas être très près l'un de l'autre. Il faut comprendre qu'il y aura des villes qui sont plus atteintes que d'autres. Et donc, ce sont les villes sur lesquelles on devra vraiment travailler beaucoup plus pour réduire ce fameux taux de R, où tout le monde parle. Mais vraiment, la grande différence, c'est de dire « donnez-nous, je vais être très transparent avec vous ce qui n'était pas le cas avant et faites-moi confiance et moi, je sais gérer les choses parce que j'ai géré un hôpital et tout le monde sait qu'il l'a très bien géré ». C'est ça la grande différence avec les propositions d'avant et ces toutes petites choses peuvent réussir comme elles peuvent ne pas réussir. Ça dépendra du politique. – Alors c'est ça, c'est la dernière remarque et probablement la plus importante. Tout dépendra du politique et de la marge de manœuvre que les responsables politiques, que Benjamin Netanyahou, que Edelstein, que Gantz, donneront à Ronny Gamzou. Est-ce que vous avez le sentiment, par rapport à ce qui s'est passé hier, on a vu les dirigeants politiques se mettre à l'écart pour laisser parler Gamzou ? Vous avez le sentiment qu'ils lui donnent les pleins pouvoirs ou plutôt qu'ils vont le laisser agir et puis si ça ne marche pas, ils pourront se décharger de toute responsabilité en accusant Ronny Gamzou ? Vous avez donné tous les noms importants, sauf celui qui est vraiment le plus important et c'est Derry. Parce que Derry ne se présente pas en avant, mais à l'arrière, c'est lui qui prend ici toutes les décisions. – Expliquez-nous pourquoi. – Oui, regardez le plan économique. Le plan économique est un vrai désastre. On vient de dépenser à peu près 7 milliards sur rien. Pourquoi ? Parce que Derry a besoin de donner de l'argent à ceux qui votent pour lui, c'est-à-dire les familles avec de très nombreux enfants. À qui vous n'avez pas donné là de l'argent ? – Alors attendez, j'ai besoin d'un éclairage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi Arié Derry en particulier ? La décision d'attribuer cette prime, elle a été prise par Arié Derry ou c'est de Bignami Netanyahou ? – Non, elle a été prise a priori par Netanyahou. Vous avez tout à fait raison, mais il voulait le donner, surtout au peuple, tout le monde. Et comme il comprenait très bien que lorsqu'on donne à trop d'enfants, en fait, vous donnez l'argent à des gens qui, de toute façon, en général, ne travaillent pas. Et donc, ce ne sont pas les gens qui vont… – Non, il peut y avoir des familles nombreuses qui, des gens, c'est un peu légitime, Élise, que s'il y a une famille, s'il y a des milliers de familles nombreuses avec plus de trois enfants, eh bien, que l'État apporte aussi une petite contribution à ces familles nombreuses. Ça ne veut pas dire que les gens ne travaillent pas obligatoirement… – Dans une crise. – Oui. – Quand on est dans une crise, quand vous, vous avez un problème médical, vous avez, disons, tout le temps un problème dans votre main, disons des rhumatismes. Et que d'un seul coup, vous avez un cancer, je vous assure que vous ne travaillez actuellement que sur comment guérir votre cancer et votre rhumatisme, vous ne vous en occupez pas. – Actuellement, nous sommes avec un problème qu'à peu près un million de personnes ne travaillent pas, qui travaillaient et qui faisaient marcher l'économie. Donc, vous devez cibler le problème, donner l'argent à ces gens-là pour qu'eux puissent retrouver du travail. À qui vous donnez-là de l'argent ? À des gens qui, de toute façon, se trouvent effectivement un niveau économique bas, mais eux n'ont pas été touchés par le corona. – Là, je ne vous suis plus. Je m'excuse, là, je ne vous suis plus. C'est-à-dire, il y a des gens qui… C'est-à-dire, comment on peut savoir, par rapport au nombre d'enfants ou pas d'enfants, dans une famille, si elle a été touchée par le corona, si les parents travaillent, ne travaillent pas, s'il y a un des parents qui travaille ? C'est-à-dire, là, vous êtes en train… Vous donnez l'impression que vous ciblez le public orthodoxe, en particulier. – Je cible le fait… D'abord, le public orthodoxe, ultra-orthodoxe, pas orthodoxe. – Et d'abord, il y a dans le public orthodoxe… Nous savons très bien. – Vous le savez vous-même, il y a plus de 50% des hommes qui travaillent chez les orthodoxes, il y a plus de 80% des femmes qui travaillent, donc ce n'est pas des gens qui ne travaillent pas. – Et très peu, très peu indépendants. C'est là toute la question. C'est-à-dire, je remets… – Mais ce n'est pas… – Attendez, votre problème de climatisme est un problème. – Votre problème de climatisme est un problème, mais par rapport au concept… – Que ce soit clair, je n'ai pas de problème de climatisme. – Non, non, mais actuellement, on met tout ce qu'on peut sur le problème du corona. C'est-à-dire qu'il faut dépenser l'argent de façon extrêmement ciblée. C'est ce que disent tous les économistes. – Oui, mais ce n'est pas parce qu'on va rajouter quelques millions de shekels, on va dire, pour donner à des familles qui ont 4 ou 5 ou 6 ou 8 enfants une petite somme, parce que la somme est maudite. C'est 250 shekels pour le 4e enfant ou 100 shekels pour le 5e enfant. Ce n'est pas des sommes dramatiques. C'est-à-dire, on a l'essentiel. On reste autour des 6 à 6 milliards et demi de shekels. Ce n'est pas ça qui va détruire l'économie israélienne. Vous avez l'impression que c'est Ariéderi qui gère toute cette crise. – Vous verrez que nous sommes, parce que nous sommes dans une crise politique, parce que par rapport à tous les autres pays, nous avons une crise médicale et une crise économique. C'est bien évident. Mais nous, nous avons une crise politique. Vous n'êtes pas sûr du tout que dans un mois, il y aura vraiment un gouvernement. Vous n'êtes pas sûr que le budget va être voté. Donc, pour qu'il soit voté, vous savez très bien qu'actuellement, toute la question, c'est que Derry essaye de proposer à Gans d'accepter ce budget de 3 mois, parce qu'un an, c'est devenu 3 mois, parce que Derry est actuellement la personne qui soutient tout ce gouvernement. – Pourquoi Derry ? – Ah oui, Derry est une personne politique extrêmement importante, qui comprend très bien le jeu politique, contrairement à Gans, et qui donc a compris ici que c'est lui qui a la possibilité, peut-être, de faire tenir ce gouvernement encore un an. Et c'est pour ça que Netanyahou… – En échange, il obtiendrait donc des avantages de… Mais enfin, c'est un avantage, je répète, ça a l'air d'être des avantages marginaux, ce n'est pas des grosses sommes. – C'est peut-être marginal. C'est peut-être marginal. Mais à nouveau, on est en train de parler du fait que gagner la guerre contre le corona, c'est très souvent des toutes petites choses qui vont avoir des très grands effets. – Alors, vous parlez maintenant avec des indépendants qui, eux, ne reçoivent pas l'argent et qui voient l'argent passer à des familles qui n'ont pas été plus touchées par le corona qu'avant. Vous leur parlez et ils vous disent « je ne comprends pas la politique ». – Là, je ne vous suis pas encore une fois, mais je ne vous suis pas parce qu'on fait des généralités sur des familles. C'est-à-dire, qui sont les familles qui ne sont pas touchées par le coronavirus ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est des familles qui votent JAS ou c'est des familles qui votent judaïsme de la Torah et qui n'ont pas été touchées ? Comment on peut dire un truc pareil ? – Relativement, les gens qui n'ont pas… Il faut regarder les choses en face. Les gens qui ont été le plus touchés actuellement, je parle économiquement. – Oui, mais il y a des indépendants qui sont orthodoxes, il y a des orthodoxes qui travaillent salariés. – Vous avez regardé en pourcentage… Attendez, l'économie, c'est de regarder en grand pourcentage. Les indépendants sont en général, regardez qui a été touché, sont en général des gens qui ne votent pas ni pour CHAS ni pour Yadouta Torah. Et donc, c'est pour ça que Derry ne tient pas vraiment à les aider. Il faut regarder le jeu politique. – C'est une accusation assez sérieuse, ça. – Extrêmement machiavélique, absolument. Si vous n'êtes pas suffisamment machiavélique pour regarder le politique, vous aurez du mal à comprendre Israël. – On est loin, alors là, vous nous dirigez vers une cible, disons qu'Arié Derry est la cible, alors que j'aurais voulu peut-être qu'on se refocalise plutôt sur le professeur Gamzou, parce que c'est-à-dire, effectivement, on a commencé en se demandant s'il avait les pleins pouvoirs. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a les pleins pouvoirs, lui, de Rony Gamzou ? – Regardez ce qui va se passer. Il va annoncer, donc, dans une semaine ou moins, le fait qu'il y a des villes rouges ou vertes. – Oui. – Qu'est-ce que seront les villes rouges, à nouveau ? Ce sont toutes les villes ultra-religieuses et villes arabes musulmanes, pour une raison très simple. Alors, contrairement à l'époque de Pessah, où on ne comprenait pas pourquoi, là, maintenant, on comprend, c'est une question de démographie. C'est tout la faute de… ce n'est pas du tout le fait que les ultra-religieux ne suivent pas les demandes de masques. Au contraire, ils le font très sérieusement. Mais, dans tout, dans le monde entier, les villes où vous avez le plus de malades, ce sont des villes avec une très forte concentration de personnes. Et, effectivement, si vous regardez Bnebrak, si vous regardez Elad, si vous regardez Modine Elite, c'est le cas. On ne peut donc rien faire a priori, sauf dire que ce seront des villes rouges. Et là, à nouveau, vous aurez un problème politique. Et ce sont les villes où, à nouveau, on devra prendre la décision que l'armée viendra être aidée. Et, à nouveau, là, ce sera un problème de comment, et y aura-t-il une acceptation des mouvements de dérive, parce que c'est en fin de compte que la personne qui a politiquement le plus de pouvoir, acceptera-t-il, oui ou non ? Donc, dans cette histoire où tout le monde voit Gamzou, la nouveauté que j'ai voulu vous rajouter ici, et c'est un scoop, c'est que vous ne voyez pas la personne qui est vraiment importante, mais tout le monde va s'en rendre compte cette semaine que c'est la personne la plus importante dans le politique, dans l'économique, et aussi dans le médical, c'est Dery. Alors, je vais juste peut-être faire une réflexion, parce qu'on est à la veille de Tisha Béhab. Alors, c'est que Arié Dery a voulu augmenter, on va dire, le nombre de fridels qui pouvaient prier dans les synagogues pendant cette journée de Tisha Béhab, et cela ne lui a pas été accordé par Ronny Gamzou. Donc, ça veut dire que, quand même, Gamzou semble avoir une forme d'autorité, même sur des gens comme Arié Dery, pas comme vous le dites, apparemment. Attendez, attendez de voir ce qui va se passer demain. Attendez de voir ce qui va se passer. Et effectivement, le grand problème d'Israël, c'est que tout le monde comprend qu'il faut faire du distancing, mais on ne le fait pas. Le fait qu'on permette des manifestations pour des raisons démocratiques, c'est très bien d'un point de vue démocratique, mais c'est très problématique d'un problème médical. On le comprend très bien. On va avoir à nouveau des mariages. On comprend très bien que les mariages, c'est un problème. On s'embrasse, on danse ensemble, etc. Ce sont là les très grands problèmes sur le Gamzou, c'est qu'il n'a pas vraiment de pouvoir. Alors, j'essaye de revenir avec vous, puisque généralement, vous nous donnez des lignes d'action au niveau macro. Là aussi, je voudrais revenir. Là, ce que dit Ronny Gamzou, c'est qu'on va essayer de trouver le juste équilibre entre les besoins, les impératifs sanitaires et les impératifs économiques et sociaux. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de discours. C'est vrai que dans la bouche de Gamzou, ça a une connotation assez crédible et assez, on va dire, une forme d'honnêteté. On a le sentiment qu'il parle vrai, Ronny Gamzou. Mais est-ce que sur le plan économique, le fait que Gamzou ait déjà d'emblée, il l'a dit et répété au cours des derniers mois, décidé de prôner, on va dire, tout sauf un confinement général, c'est quelque chose qui vous encourage, vous, en tant qu'économiste ? Vous pensez que c'est la bonne voie pour essayer de revenir à une baisse sensible du taux de chômage aujourd'hui ? Taux de chômage, écoutez, oui et non, parce que c'est très important qu'on n'aille pas à nouveau dans un confinement total. Mais le fait que vous avez des secteurs entiers qui ne peuvent pas du tout travailler, le secteur du tourisme, ce n'est pas du tout une possibilité actuellement de permettre des vols, et donc il n'y a pas de tourisme. De toute façon, c'est évident qu'on ne permettra pas des très grands mariages. Donc, ceux qui ont des salles ne travailleront pas vraiment. Il faut trouver donc une solution à long terme en économie, et c'est ce que le ministère des Finances doit faire. Mais le ministère des Finances, actuellement, ne peut pas travailler vraiment sur un projet, puisque le budget est bloqué. Le budget est bloqué puisque c'est tout un problème politique entre Gamz et Netanyahou. Netanyahou, veut-on un an, ce qui veut dire trois mois, ou un an et demi, et au milieu de tout ça, vous avez donc les politiques qui, eux, essayent de trouver une solution. Si on n'aura pas de solution politique, ce n'est pas la peine d'aller chercher une solution économique qui n'existe pas. C'est la grande différence entre nous et les autres pays, c'est notre problème politique. Ne pas avoir de budget actuellement, c'est plus ou moins une catastrophe. Les décisions, l'argent qui va être transféré, disons, la semaine prochaine, ces fameux 6 milliards, eh bien ils ne viennent pas du tout d'un budget. Ils n'ont pas été votés comme partis d'un budget. Ils vont être payés par une espèce de dette qui va retomber sur vous dans 10 ans. Il faut très bien comprendre que l'argent ne descend pas du ciel. L'argent sort de nos poches. Lorsque vous donnez de l'argent, vous devez comprendre est-ce que c'est vraiment la chose la plus importante à faire actuellement. Et les économistes sont tous d'accord que la chose la plus importante à faire actuellement, c'est d'aider les indépendants à rouvrir leur propre travail ou à comprendre qu'ils doivent le fermer maintenant et chercher un autre travail. Et c'est là-dessus que nous devons mettre toutes nos forces et nos possibilités et ne pas parler d'un autre sujet et ne pas donner de l'argent qui est en fait quelque chose de très machiavélique parce qu'on pense aux prochaines élections. C'est là ce que je voulais expliquer. On ne fait pas ce que les autres pays font comme l'Allemagne parce que nous, nous avons un problème politique actuellement et que l'argent qui ne tombe pas du ciel, même si nous sommes le peuple d'Israël, Dieu ne nous donne pas de l'argent comme la manne. L'argent qui est donné, c'est de l'argent qui provient des taxes que vous et moi allons payer dans trois ou cinq ans. Et la question c'est, ne voulez-vous pas le mettre à l'endroit où c'est le plus important pour l'économie et ne pas le proposer à tout le monde alors qu'on sait très bien que ça ne servira à rien économiquement ? Eh bien, je crois qu'on a bien compris. On peut terminer sur cette interrogation, professeure Élise Brésil. On a bien compris en tout cas cette dernière réflexion mise en garde de votre part en tant qu'économiste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.